Bonjour, vous aimez célébrer les fêtes de fin d'année avec des bulles ? Mais attention, il existe plusieurs types de champagne. Nous allons donc vous donner quelques conseils pour bien les choisir en fonction du moment et des mets que vous allez savourer. Il y a d'abord les champagnes brutes sans année. Cela signifie que ce sont des assemblages d'années et de cépages différents, de façon à assurer une certaine stabilité de goût. Cela représente 90% de la production. C'est idéal à l'apéritif et aussi pour accompagner un foie gras. Dans ce cas, n'hésitez pas et misez sur une maison prestigieuse. A l'inverse, les champagnes millésimées sont un assemblage de différents cépages d'une seule année. Et c'est l'occasion de se faire plaisir avec ce champagne rare sur les viandes blanches, les chapons, les poissons en sauce. La dernière grande année étant le millésime 2006. Il y a ensuite les blancs de blanc, issus de cépages blancs comme le chardonnay. Il est très minéral et met en valeur tous les produits de la mer. Les blancs de noir, eux, sont issus de raisins noirs dont la pulpe est incollant. Cela peut paraître étonnant, mais certains fromages s'accordent très bien avec ce type de champagne. Le bris de meau, le bris de melin et le camembert. Enfin, pour terminer en beauté, le champagne rosé. Il se marie à merveille avec tous les desserts et notamment avec tout ce qui est à base de fruits rouges. Nous avons alors un accord de couleurs, de goûts et d'aromatiques jubilatoires. A vous de découvrir toutes les nuances de ces bulles, avec modération bien entendu. Car le but d'alcool est dangereux pour la santé. Très bonne fête de fin d'année.